Le voile se lève enfin sur l'invité mystère. Nuitard, Gueulard, Couchetard, Pinard, Pétard, Léotard. Tu crois que les gens t'ont reconnu dans l'interview mystère ? Oui, je le crains pendant l'émission. Même en ombre chinoise, tu penses qu'on t'en reconnaît ? C'est pas qu'on me reconnaisse, c'est qu'on se dit « Ouh là là, t'as vu ça cet ombre chinoise ? » Dis donc, puis là, à mon avis, s'il n'était pas en ombre chinoise, ça serait Léotard. Les gens te disent que t'es le Robert Michaud français. Ah oui, oui. Dans les bistrots, on dit par exemple qu'il faut vous ressembler à Robert Michaud. Je sais pas, il est tellement grand Michaud, mais... Alors évidemment, par rapport à beaucoup d'autres acteurs, je dois donner l'impression de ça aux gens. Ils ont pas vu les autres, alors en regardant, ils se disent « Tiens, Michaud ». Alors j'ai vu un film de toi qui va passer à la télévision le 1er octobre, qui s'appelle « Les sirènes de minuit ». Sur Antenne 2. C'est un très, 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 très grand film pour moi, qui est un film noir, mais qui est grand parce qu'il y a du rose dedans, parce qu'il y a du rouge dedans, parce que le moteur, le mobile, c'est du racine pour moi. Le mobile, c'est l'amour. Il y a une mécanique, un placable, une fois que c'est commencé. Ah bah oui, c'est comme le tien, quand je dis « racine », c'est pas pour faire le plaisant, mais c'est comme une tragédie très bien composée. Et le drame du cinéma français, c'est qu'on s'attend, quand on voit une tragédie, à se faire, vous voyez ce que je veux dire, à s'ennuyer, parce qu'on se souvient de l'école. Mais là, le lyrisme, il y a, d'une façon moderne, dans l'image, d'une façon que tout le monde voit tous les jours dans sa vie. Non, c'est battre, on va dire, pour résumer, c'est battre. On fait la chance de travailler avec quelqu'un, qui pour moi est un des meilleurs, mais pour moi, Philippe, le fèvre, le vrai, je parle, pas de moi, m'a donné une leçon. Et c'est ton dernier rôle d'alcoolo, pareil ? C'est, ouais, c'est-à-dire, ah non, maintenant j'ai trouvé le truc, maintenant j'ai trouvé un professeur qui m'a expliqué comment il fallait faire pour avoir semblant. Par exemple, pour faire une scène où t'es bourré, tu bois pas, par exemple ? Non, le problème n'est pas là. Le problème, il est drôle, c'est... C'est comme si le gars qui achète des côtelettes pensait que le moucher est un tueur de bœufs, d'agneaux, de fous, je vous voulez, mais vous, n'importe quoi. C'est comme si, en voyant Mitchum, justement, si vous lui en parlez, vous avez l'impression qu'il va vous sentir un flingue et vous le tirer dedans. Pourquoi ? Parce qu'il joue bien, ce rôle-là. Tu fais bien les alcooloques, là, c'est sûr. Ah, moi, je dis, un seul problème, c'est que je suis le meilleur. Mon seul problème, c'est que je joue mieux que les autres. Voilà. Alors qu'un autre acteur français, je joue mieux que les autres. Ils essayent de faire l'alcoolo, ils n'y arrivent pas. J'ai travaillé, hein. J'ai travaillé. C'est de longues années de pratique. Oui, il faut humain. Il faut dire, oui, sans acteur. Non, non, mais tu peux le dire. Tu peux le dire. Où allez-vous ? J'ai partes.